Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons étudier la position relative des courbes d'équations y est égal à x, y est égal à x² et y est égal à x³, cela pour des valeurs positives ou nulles de x. Nous allons commencer par une conjecture, afin de visualiser la situation à l'aide des représentations graphiques des trois fonctions associées. Puis nous établirons la démonstration et enfin nous terminerons par une interprétation du résultat démontré. Commençons donc par une conjecture, c'est-à-dire que nous allons représenter graphiquement successivement les trois fonctions associées à ces trois courbes, soit f²x est égal à x, la première fonction que nous allons appeler f1, que vous connaissez, qui est une fonction linéaire, donc la représentation graphique est une droite, la fonction f² correspondant à la courbe y est égal à x², représentée en rouge, qui est donc une branche de paraboles, et enfin en bleu, y est égal à x³, correspondant à la fonction f³. A partir de cette observation, nous constatons qu'il y a deux points d'intersection avec ces trois courbes, l'origine du repère, évidemment, le point O, et le point I de coordonnée 1,1. On peut donc l'écrire comme ceci, que la courbe C1 inter la courbe C2 inter la courbe C3, c'est-à-dire tous les éléments communs à ces trois courbes sur la partie de courbe représentée ici, avec des abscisses positives, et bien ce sont les deux points I et O. Nous allons donc étudier les positions relatives de ces trois courbes sur deux domaines, sur le premier domaine où les abscisses sont inférieures ou égales à 1, puis sur un deuxième domaine avec des abscisses supérieures ou égales à 1. Commençons donc par le premier intervalle, pour des abscisses comprises entre 0 et 1. Voilà donc un zoom de la représentation graphique précédente, et on observe, c'est assez flagrant, que la courbe C1 est au-dessus de la courbe C2, qui est elle-même au-dessus de la courbe C3. On peut observer, il s'agit d'une conjecture, nous n'avons rien démontré, que sur l'intervalle 0,1, et bien x au cube, qui est positif, est inférieur ou égal à x², qui est inférieur ou égal à x. Plaçons-nous maintenant sur le deuxième intervalle, c'est-à-dire après le point I, si on peut dire graphiquement, pour des abscisses supérieures ou égales à 1, nous retrouvons nos trois courbes, et pour le coup, la courbe C3 est au-dessus de la courbe C2, qui est elle-même au-dessus de la courbe C1, ce qui permet d'observer que, pour des valeurs supérieures ou égales à 1 de x, x³ est supérieure ou égale à x², qui est supérieure ou égale à x. On observe donc deux cas différents dans ces positions de courbe, selon que les antécédents soient compris entre 0 et 1, ou supérieure ou égale à 1. Et la hiérarchie est du coup bouleversée, selon qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Pour établir la démonstration, nous allons faire un raisonnement par disjonction des cas. Retenez ce nom de démonstration, qui est un type de démonstration fréquent en mathématiques, c'est-à-dire que pour établir une démonstration globale, par exemple sur un intervalle, on va segmenter en différentes petites démonstrations qui vont couvrir l'intégralité de notre intervalle. Donc nous allons travailler sur l'intervalle 0,1, puis sur l'intervalle 1 plus l'infini. Pour que le raisonnement par disjonction des cas puisse être rigoureux, il faut vérifier que l'intervalle qu'on a donné au départ, qui était pour des valeurs positives ou nulles, soit R+, soit bien la réunion des deux intervalles sur lesquels je vais travailler. Et on a bien R+, qui est égal à l'union des intervalles 0,1 et 1 ouvert plus l'infini. Et d'un autre côté, les deux intervalles sur lesquels je travaille n'ont aucun élément commun. Ils sont disjoints. Et respectant ces deux conditions-là, on peut dire que les intervalles 0,1 et 1 ouvert plus l'infini forment une partition de R+. Ces éléments considérés, nous allons pouvoir faire un raisonnement par disjonction des cas, c'est-à-dire d'abord sur le premier intervalle, puis sur le deuxième, ce qui nous permettra après de faire une généralisation sur l'ensemble de l'intervalle. Commençons donc par l'intervalle 0,1 fermé. Prenons un antécédent sur cet intervalle. Par définition, cela veut dire que 0 est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 1. Et la stratégie va consister à multiplier par x, à gauche et à droite, cette inégalité. Comme x est positif, l'ordre est conservé. Cela permet de conclure que x² est inférieur ou égal à x. Cela nous donne une première inégalité que nous allons mettre de côté. Mais à partir de cette même inégalité, recommençons à remultiplier par x. x étant toujours positif, l'ordre de l'inégalité va rester conservé. Cela permet de conclure que x³ est inférieur ou égal à x². Cela me donne une deuxième inégalité. Mettons côte à côte les deux inégalités que je viens de trouver. On peut en déduire de ces deux inégalités en les mettant bout à bout, en quelque sorte, que 0 est inférieur ou égal à x³, qui est inférieur ou égal à x², lui-même inférieur ou égal à x. Cette inégalité reprend bien exactement ce que nous avions conjecturé dans notre représentation graphique de départ. C'est que sur l'intervalle 0 à 1, la courbe représentative de x³ est en dessous de celle de x² qu'est en dessous de celle de x. Plaçons-nous maintenant sur le deuxième intervalle, 1 ouvert plus l'infini. Avec donc une valeur x qui est strictement supérieure à 1. En multipliant par x de chaque côté l'inégalité, on obtient que x² est strictement supérieur à x, ce qui me donne une première inégalité que je mets de côté. Puis, en repartant de cette inégalité et en remultipliant à nouveau par x de chaque côté, je peux en déduire que x³ est strictement supérieur à x², qui me donne une deuxième inégalité. Et en raisonnant comme tout à l'heure, on en déduit que x³ est strictement supérieur à x², strictement supérieur à x. Et cela est tout à fait cohérent avec la conjecture que nous avions émise tout à l'heure, que sur l'intervalle 1 plus l'infini, la courbe c³ est au-dessus de la courbe c³ qui est au-dessus de la courbe c³. Nous avons terminé la démonstration, nous avons étudié les positions relatives des courbes sur les valeurs positives ou nulles de x. Regardons juste une interprétation pour essayer de comprendre exactement ce que nous venons de démontrer. Quand on multiplie une grandeur positive par un réel compris entre 0 et 1 strictement, alors nous appelons ça une réduction, c'est-à-dire que le résultat obtenu va être inférieur. Et donc si nous nous dotons d'un antécédent x compris entre 0 et 1, et bien en le multipliant encore par x, x étant plus petit que 1, cela va être une réduction. Et donc x² va être une réduction de la valeur x, et donc x² va être plus petit que x. Et ce x², si je le remultiplie par à nouveau par une quantité plus petite que 1, et bien le résultat obtenu va encore être une réduction, et donc va être encore plus petit que le résultat précédent. Il est donc cohérent qu'en multipliant des réels positifs par un nombre compris entre 0 et 1, et bien le résultat obtenu soit inférieur. Inversement, quand on multiplie une grandeur positive par un réel supérieur à 1, il s'agit d'un agrandissement. Et donc en reprenant le même scénario, en prenant un nombre plus grand que 1, et en le multipliant lui-même par un nombre plus grand que 1, et bien nous allons obtenir un nombre supérieur. Il s'agit d'un agrandissement. Et si je continue encore x² en le multipliant par x, j'effectue un nouvel agrandissement puisque je multiplie par un nombre plus grand que 1, et donc x³ est lui-même plus grand que x². On retient au bilan que sur le premier intervalle 0 et 1, les courbes sont classées dans l'ordre inverse de leur exposant, c'est-à-dire que plus l'exposant est grand, plus ma courbe sera basse. y est égal à x est au-dessus de y est égal à x² qui est au-dessus de y est égal à x³. Les trois courbes sont concourantes au point d'abscisse 1,1, que nous avons appelé le point I. et pour toutes les valeurs supérieures à 1 de x, les courbes sont classées dans l'ordre de leur exposant. C3 au-dessus de C2 au-dessus de C1.